les formulaires deuxième partie donc nous avons vu comment créer un formulaire nous avons vu comment placer une zone de texte nous allons voir à présent les autres contrôles qui sont disponibles alors bien souvent nous avons des cases à cocher donc si on veut placer des cases à cocher et bien nous avons un autre objet qui dépend de la balise input également donc on va le traiter à travers un exemple dans la section ce que vous voulez nous dire je me mets sur ce que vous voulez nous dire et juste en dessous je vais rajouter un petit texte un paragraphe on va mettre votre question se rapporte deux points puis je vais mettre un br et en dessous je veux une case à cocher donc du coup c'est tout de suite que je veux la case à cocher donc je vais mettre un input type égale checkbox entre guillemets checkbox guillemets name égale maritime pour si jamais j'ai une question sur la loutre maritime ou name égale europe d'ailleurs je mettra avant europe si jamais ma question se rapporte aux loutres d'europe parce que j'ai deux experts par exemple différents je vous redirigez la question vers le le bon expert donc name égale europe là aussi on va mettre un identificateur id égale europe on va faire supérieur donc là ça me met ma case à cocher et derrière il y aura un texte qui se rapportera à la case à cocher donc je vais mettre à présent le label comme tout à l'heure la belle fort égale entre guillemets europe voilà donc le texte que je vais écrire après se rapproche à un objet qui s'appelle europe la belle fort europe je ferme ma cote et là mon texte va être la loutre d'europe mon texte étant terminé je mets un slash la belle et je vais également demander d'aller à la ligne br je vais à nouveau mettre une deuxième case à cocher donc là je vais copier coller pour gagner un peu de temps et minimiser les erreurs ctrl v donc à nouveau un input type égale chez xbox le name cette fois ci c'est pour maritimes id égale maritimes maritimes label fort maritimes à l'outre maritimes voilà donc qu'est ce que j'ai mis j'ai une case à cocher dont le nom est maritimes et l'aïti maritimes donc ça ça me fait la case à cocher qui s'appellera maritimes à côté je vais avoir un texte la loutre maritimes et ce texte il est rattaché à la boîte qui s'appelle j'ai encore oublié lui maritimes on enregistre je regarde ce que cela donne ah non je vais peut-être pas faire un br ici parce qu'en fait j'ai terminé donc je vais faire slash p je referme mon paragraphe que j'ai ouvert au tout début j'ai ouvert ici pour bien le séparer je vais le mettre à la ligne j'enregistre et je regarde ce que cela donne sur mon navigateur donc on actualise donc là j'ai la section mieux vous connaître que j'ai travaillé tout à l'heure et puis j'ai ce que vous voulez nous dire votre question se rapporte et là j'ai mes petites cases à cocher qu'on peut activer une, deux ou aucune alors je vais juste rajouter là des espaces parce que là j'ai des deux points là je n'ai pas de deux points donc je vais rajouter ça parce que ça m'embête un peu c'était au-dessus donc on va commencer tout en haut votre prénom espace deux points espace votre nom espace deux points espace votre adresse de messagerie c'était fait votre nom d'utilisateur pareil espace deux points espace votre mot de passe espace deux points espace voilà il faut essayer de faire des choses quand même présentables et là si je réactualise voilà c'est déjà un peu mieux après on pourrait mettre ça dans on pourra faire de la mise en page pour mettre ça dans une partie gauche ça dans une partie droite dans des blocs etc l'objet n'est pas de faire vraiment un site très très poussé maintenant que j'ai appris à mettre des cases à cocher on va passer à autre chose qui ressemble énormément c'est le bouton radio alors quelle est la différence entre une case à cocher et un bouton radio tout simplement que la case à cocher on peut normalement cocher les deux cases alors que le bouton radio il est exclusif c'est à dire que si on coche un bouton radio un rond et bien l'autre se décoche automatiquement c'est le principe de base du web alors comment faire pour placer des boutons radio on va rajouter en dessous le mot de passe donc là je vais retourner dans la première section là où j'avais demandé le nom et le prénom de l'utilisateur et à la suite de votre mot de passe je vais débuter un nouveau paragraphe d'ailleurs ça veut dire que je dois remonter ici je termine mon paragraphe je saute une ligne et là je vais mettre un nouveau paragraphe votre sexe deux points et là je vais aller à la ligne tout de suite br en dessous on va remettre un input c'est toujours les balises input input type égal cette fois-ci c'est pas checkbox mais c'est radio pour avoir un bouton radio c'est à dire un rond on va mettre une valeur qui sera renvoilée c'est value value égale h quand je vais avoir affaire à un homme et je mettrai h quand j'aurai affaire à une femme je mettrai f et le nom de la variable on va dire que le name il est égal à sexe donc ça veut dire que ce qui sera envoyé au serveur c'est une variable qui s'appelle sexe avec à l'intérieur une valeur qui sera h alors que tout à l'heure dans les cases à cocher qui sont en dessous je renvoyais simplement la case à cocher Europe ou Maritime il n'y avait pas de value en fait on renvoyait Europe ou Maritime on savait qu'il s'agissait d'une question sur la loutre d'Europe ou d'une question sur la loutre maritime alors je vais terminer parce que là j'ai pas terminé on va mettre un id également id égale masculin vous voyez que l'id peut être différent du name on va mettre checked égal qui met checked alors qu'est-ce que ça veut dire que ce checked égal checked ça veut dire que ce bouton radio par défaut il sera coché ça veut dire que 95% des gens qui me posent des questions sur la loutre sont des hommes donc par défaut je coche homme ensuite pour l'instant là je n'ai qu'un bouton qui est coché donc je vais fermer je vais rajouter un label qui sera label for masculin j'ai refermé for masculin for égal masculin guillemets et là je vais mettre homme slash label donc le texte que j'écris là se rapporte à à masculin qui est ce ce bouton radio on va faire la même chose pour féminin hop input si j'aurais pu le copier-coller ça aurait été plus rapide en fait j'ai juste rajouter pour les femmes ctrl c je vais d'ailleurs le mettre avant les hommes puisque f c'est avant m input type égal radio value égal f name égal sex id égal féminin féminin je ne vais pas mettre cocher cette fois-ci j'ai pas besoin de check égal check parce que si un bouton radio est activé l'autre est désactivé label for féminin et le texte ça va être femme voilà donc qu'est-ce que je fais en fait là je vais avoir deux boutons radio l'un pour lequel il sera écrit f féminin l'autre il sera écrit h masculin donc en fait il sera écrit le texte femme ou il sera écrit le texte homme on enregistre on vérifie que tout fonctionne bien sauf que là j'ai ouvert mon paragraphe et j'ai oublié de le refermer on va le refermer sur la ligne du dessous slash p petites coquilles comme ça qui après peuvent faire des erreurs on réenregistre on bascule on actualise et là vous voyez que par défaut homme est coché si je suis une femme je clique sur femme et en fait ça sera la variable sexe qui sera renvoyée avec la valeur f alors que pour la case à cocher on renvoyait une variable qui s'appelait europe ou qui s'appelait maritime donc le fait de n'avoir qu'une seule variable là permet d'avoir des boutons qui sont exclusifs si j'avais mis un name femme et un name homme j'aurais très bien pu cocher les deux cases nous allons à présent nous intéresser à un autre objet c'est les zones de liste alors si on veut une zone de liste c'est tout à fait faisable on va en rajouter une au niveau de ce que vous voulez nous dire et dans ce que vous voulez nous dire on va rajouter un nouveau paragraphe en dessous là pour l'instant on a posé la question est-ce que votre question est relative à la loutre d'Europe ou à la loutre maritime on va rajouter un nouveau paragraphe qui va permettre de placer le niveau de la question est-ce que c'est un niveau débutant est-ce que c'est un niveau avancé alors pour faire cela on va mettre un nouveau paragraphe je vais le fermer tout de suite comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier et dans ce nouveau paragraphe on va mettre tout de suite un libellé qui va expliquer qui va être rattaché à la zone de liste donc là aussi on va mettre un label alors à la suite du P label for ça ne change pas égal question et là je vais mettre le nom de l'étiquette qui sera attachée à la zone de liste à quel niveau placez-vous votre question remarque point d'interrogation mon label est terminé slash label et je vais à la ligne BR ensuite je vais faire ma zone de liste pour faire une zone de liste ce n'est pas un input type cette fois-ci c'est select c'est une autre balise size égale 2 size égale 2 ça veut donc dire que ma zone de liste permettra de rentrer deux valeurs l'une sous l'autre on va également lui donner un nom name égale question et on va également lui donner un identificateur id égale question supérieur ensuite à l'intérieur on va placer les questions c'est à dire qu'on va mettre deux possibilités trois première option ça va être novice slash option et puis on va mettre avancé et expert je vais faire un copier-coller option expert slash option voilà donc ça ce sont trois valeurs qui seront dans ma zone de liste ma zone de liste étant terminée je peux la refermer avec un slash select et mon paragraphe se referme alors on va enregistrer on va regarder ce que ça donne quand je réactualise dans la partie basse vous voyez qu'on a une zone de liste avec novice avancé on en voit deux mais si je clique sur la petite flèche on a un troisième qui apparaît expert et donc je vais pouvoir cocher celui le niveau de ma question c'est le niveau facile ou plutôt compliqué on va complexifier un petit peu cela c'est à dire que je voudrais maintenant avoir des niveaux et des sous-niveaux c'est à dire que je vais avoir des niveaux pour les débutants et des niveaux pour les connaisseurs pour mes débutants ils pourront être novices ou intermédiaires et mes connaisseurs pourront être avancés ou experts alors comment faire cette liste à plusieurs niveaux on va modifier notre liste qui existe déjà on va simplement la décomposer donc dans mon select je suis dans mon select je vais rajouter une balise je vais décaler un petit peu qui va être opt-group qui va donc me permettre de former des groupes label égal on va dire que c'est des débutants soit des cas labels opt-group label égal débutant et je vais mettre à l'intérieur mes options première option novice et puis on va mettre une autre option qui va être intermédiaire je copie je colle je change juste la valeur je mets intermédiaire slash option et là en fait la plupart de mes questions sont au niveau intermédiaire donc je voudrais que ce soit coché par défaut donc là c'est pas un checked égale checked mais c'est selected égale selected selected égale guillemets selected guillemets voilà donc par défaut cette zone là sera cochée je vais refermer mon opt group puisque j'ai terminé slash opt group voilà et on va répéter pour le deuxième niveau puisque là j'ai traité le niveau des débutants je vais avoir un nouvel opt group pour les gens qui sont avancés ou experts donc on a opt group label égale connaisseur j'ai oublié le guillemets et là je vais avoir la première option la deuxième option et mon opt group est terminé voilà donc là j'ai fait mon deuxième je vais donc enregistrer mon deuxième groupe et on va regarder ce que ça donne on actualise ma zone de liste va être un petit peu plus grande elle fait toujours apparaître deux niveaux j'ai novice j'ai intermédiaire j'ai connaisseur j'ai avancé j'ai expert alors c'est pas très très clair donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la taille de cette zone de liste je vais la passer à 6 lignes au lieu de 2 lignes hop je mets 6 j'enregistre je réactualise du coup ma liste est beaucoup plus grande là mes flèches sont inactives vous voyez puisque j'ai en fait tous les éléments et je vois bien débutant novice, intermédiaire, connaisseur, avancé, expert voilà pour la zone de liste on va à présent traiter de la question proprement dite enfin la réponse la question qui est posée c'est placer une zone de texte dans laquelle le utilisateur va pouvoir poser des questions donc pour les zones de texte multilignes cette fois-ci on va mettre ça juste en dessous donc on va aller après le slash selected on va rajouter un nouveau paragraphe p dans lequel on va mettre je vais aller à la ligne on va mettre un textarea textarea qui est une zone de texte multilignes donc une grosse boîte dans laquelle on va pouvoir écrire alors je vais quand même faire des précisions je vais délimiter la configuration de ma boîte je vais mettre rose égale 10 ça veut dire qu'elle fera pas 410 elle fera 10 lignes et il y aura 25 colonnes donc on pourra mettre 25 colonnes 25 caractères en largeur et elle fera 10 lignes donc là je vais mettre calls égale guillemets 25 name égale zone ça c'est le nom que je donne à ma zone de texte et puis id égale zone je vais mettre un texte par défaut saisir saisir ici votre question commentaire sur les loutres et j'ai refermé mon textarea avec un slash textarea maintenant je n'oublie pas de refermer mon paragraphe slash p et normalement c'est fait mon formulaire est quasiment terminé on enregistre et on regarde ce que ça donne voilà donc on a vu les différents objets courants d'un formulaire alors dans la vidéo suivante qui terminera les formulaires on verra quelques options un peu plus avancées et nous verrons surtout comment poser des boutons les fameux boutons ok qui va envoyer les données au serveur et puis le bouton annuler qui permettra de blanchir ce formulaire et de le recommencer et de le recommencer Sous-titrage FR ?